Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment utiliser Ozone Element 9 dans le cadre du mastering et on va découvrir aussi l'utilisation de Trash 2 d'Isota pour ajouter de la saturation à une composition. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à sélectionner la cloche, likez, partagez, commentez. Si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la vidéo et on va voir ce qu'on peut faire avec Ozone Element 9 et Isotope Trash 2. Donc depuis début septembre, Plugin Boutique vous offre avec n'importe quel achat Isotope Trash 2 et Carbon de chez Ujam. Donc Carbon, c'est tout simplement un player de guitare électrique et Trash 2, c'est un VST qui va nous servir à faire de la distorsion, mais pas uniquement puisque ça reste un multi-effet complet avec Equalizer, Convolver, deux modules de Drive et on a même un délai dessus. Donc on va en voir l'utilisation. Donc le bundle est offert avec chaque achat, donc quel que soit l'achat, même un achat de 5 euros, vous allez pouvoir avoir accès à ce bundle qui vaut en réalité 228 euros. Donc vous avez Trash 2 plus les deux packs de presets qui sont ajoutés et le VST Carbon. Ozone Element, il y a eu plusieurs offres où on pouvait avoir Ozone Element gratuit. Donc pour ceux qui me suivent, que ce soit sur YouTube ou sur les différents discords où je suis, tout le monde l'année, il y a eu différentes offres sur Splice, sur Plugin Boutique pour avoir Ozone Element gratuit. Mais là, en ce moment, il est à 129 euros et on va voir ce qu'on peut faire avec cette version Element d'Ozone qui pour moi est parfaite pour le Home Studio. Après, si vous n'avez pas de gros moyens, pensez à aller faire un tour dans la section Deals de Plugin Boutique. Vous allez avoir des offres et des promotions sur pas mal de VST, ce qui fait que vous allez pouvoir bénéficier du pack Isotope Trash 2 et Carbon U-Jam pour un prix défiant toute concurrence puisque vous avez des VST à 5 dollars. Après, il faut voir ce dont vous avez besoin. Le Iris 2 d'Isotope qui est à 10 euros. En sachant qu'il en vaut 150, ça vous ferait un bon pack. Bref, il y a pas mal d'offres à voir. Le BoostX aussi qui est pas mal. Le Dutch Pro pour ceux qui ont besoin d'un VST pour pouvoir faire du sidechain et des effets de gate. Bref, il y a pas mal de choses à voir et à acheter qui ont des prix relativement raisonnables et qui vont vous permettre d'accéder à l'offre. Pareil, en ce moment, il y a une super promotion sur le Time Shaper 2 de chez Cable Guy. Il est à 15 dollars, donc 65% de réduction. C'est à ne pas négliger. Vous avez aussi le petit VST de DJ Swivel qui est à 15 dollars et vient de sortir. Donc, c'est pas mal pour jouer sur tout ce qui est stéréo. Donc, allez faire un tour là-dedans. Regardez s'il y a une offre qui vous plaît. Vous vous créez un compte et vous allez pouvoir bénéficier de l'offre ici. Donc, Isotope Trash 2 et U-Jam Carbon qui coûte normalement 228 euros et vous allez l'avoir gratuitement. Donc, maintenant, on va aller dans Studio One pour voir ce qu'on peut faire avec nos deux VST Isotope. Donc, avant de commencer le tuto, je voulais vous dire de penser à vous abonner et sélectionner la cloche. Parce que dès que j'ai des plans pour des VST gratuits, des offres, comme là par exemple, on a le VST pour pouvoir faire la compression parallèle multiband de chez Web gratuit. Donc, jusqu'au 15 septembre, j'ai mis le lien dans l'onglet Communauté. Hier soir, j'ai reçu le mail pour avoir le Soft Clipper de chez Tirax gratuit jusqu'au 22 septembre. Le lien est dans l'onglet Communauté. À chaque fois qu'il y a des plans gratuits, comme par exemple, on pouvait avoir le H-Comp gratuitement directement sur le site d'Hurizon en se créant un compte. Bref, à chaque fois qu'il y a des événements intéressants, là, il y avait le max volume gratuit jusqu'au 31 août. Je mets tous les liens directement dans mon anglais Communauté. Donc, pensez à vous abonner et à sélectionner la cloche. Maintenant, on va voir le petit tuto. On va commencer par Ozone Elements puisque c'est le plus simple. Donc, déjà, j'ai préparé un petit son que je vais vous faire écouter tout de suite. Donc, c'est une petite instru que j'ai préparée pour l'occasion. J'ai utilisé des petits VST relativement simples. Donc, là, j'ai deux pistes. J'ai une piste avec des samples que j'ai retravaillé. Après, j'ai utilisé le Jupiter 8 d'Arturia pour un petit son avec un arpégiateur. J'ai utilisé le piano électrique V73 de chez Arturia pour mes lignes d'accord. Là, j'ai fait des petits sons avec le X-Pandre, mais je les ai transformés en audio parce que j'ai retravaillé dessus. Au niveau de la 808, j'ai utilisé le Sample One, donc le sampler de Studio One, l'impact XT en ce qui concerne les drums. Et après, ce sont des petits samples que j'ai dispatchés pour les effets. Donc, si on écoute le son, ça va nous donner quelque chose comme ça. Je vais me remettre au début. Voilà. Donc voilà, c'est un petit son tout simple, tranquille, que j'ai préparé pour l'occasion. Maintenant, si on reprend la console, on va voir donc, comme je le disais, l'ozone élément. Donc là, il faut aller dans la section effet. On va aller chercher isotope. Hop, je vais aller trop loin. Voilà, isotope. Et on va prendre le ozone élément, le neuf. Je le prends, je l'intègre directement sur mon bus master. Donc j'ai fait mon mixage, bien sûr. Alors au niveau du mixage, j'ai utilisé quelques effets. Il y a un equalizer quasiment sur chaque piste. J'ai utilisé l'isotope trash qu'on va voir après pour la saturation de la 808, pour les drums. Un neutron pour mon bus d'instruments pour pouvoir compresser les instruments, equaliser, etc. Et donc là, on va voir l'utilisation du ozone élément. Donc déjà, le ozone élément, il faut savoir que dedans, vous avez un equalizer à 8 bandes. Donc si vous voulez faire apparaître les différentes bandes, il vous suffit d'appuyer ici. Vous pouvez les activer quand elles sont éteintes. Donc là, hop, je peux rajouter le point numéro 8, le point numéro 6, le point numéro 4 si j'en ai envie. Voilà, même le 2, hop, et on a tout. Donc ensuite, en fonction de vos points, vous pouvez choisir soit des trembles, low shelf, high shelf, low pass, high pass. Dans chaque catégorie, vous avez plusieurs types de filtres qui sont proposés. Ensuite, vous pouvez choisir si vous allez travailler en stéréo, en mid-side ou en 3D gauche. Donc ce qui fait qu'en mid-side, vous allez avoir une partie pour les mid et une partie et un equalizer pour les sides. Donc là, je vais rester en stéréo. Vous avez un mode analogique ou un mode digital. Et enfin, vous pouvez vous remettre uniquement avec l'equalizer sans avoir tout le détail ici des fréquences. Ensuite, vous avez un stéréo imageur qui va vous permettre de voir si vous avez des problèmes de phase sur votre son. Et vous allez pouvoir jouer sur l'image stéréo. Et enfin, vous avez un maximiseur qui va vous permettre de faire en sorte que votre son sorte au bon niveau sonore. Avec aussi la possibilité d'avoir un learn threshold. C'est-à-dire qu'en fait, la cible, c'est d'être à moins 14 LUFS. Et la possibilité aussi d'avoir une sorte de learning pour le tropic. Après, pour ceux qui ne s'y connaissent pas au niveau des réglages, rien n'empêche d'utiliser ce qu'on appelle ici le master assistant. Donc déjà, là, juste à côté, vous avez différents types de presets suivant ce que vous voulez faire. Soit vous le mettez sur un bus master. Soit vous le mettez sur un bus ou alors directement sur des instruments. Vous avez aussi des presets instruments et bus. Bref, c'est assez complet. Et vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Donc, il y a des presets pour pouvoir vous aider. Mais sinon, ce que vous faites. Donc là, je l'ai mis sur mon bus master. Je vais lancer la lecture. Je vais appuyer sur master assistant. Là, il va me demander de choisir une intensité. Il va me demander de choisir si c'est pour du streaming ou du CD. Donc là, je reste en streaming. Je me mets en medium. Et je fais next. Là, il va analyser le son qui passe à l'intérieur du VST. Et voilà. Il m'a fait un réglage du maximiseur. Un réglage pour l'équaliseur. Bien sûr, ce réglage, après, on peut tout à fait l'affiner. Et le rendre vraiment comme on en a envie. Rajouter des points si on veut. Donc là, hop, j'ai juste à rajouter un point. Je peux jouer sur la cloche. Bref, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Donc, comme pour le neutron, le master assistant, ça va être une aide qui va vous aider à comprendre le logiciel. Je d'enpper tout ça. Allez ! Au revoir ! Ou au revoir ! Offensive ! C'est relativement efficace, c'est super bien fait. Et comme vous voyez, en entrée, de temps en temps, j'avais des petits pics à plus 0,3. Maintenant, mon master est bien clean. Après, je peux me mettre sur le maximiseur. Si je veux vraiment avoir un son qui va être à moins 14 Lufs, j'ai juste à cliquer dessus. Et il va régler le threshold pour que j'ai la bonne intensité de son. Donc là, oui. Vu qu'on est dans le break. Donc en gros, voilà pour l'utilisation du Ozone Element. Donc surtout, si vous utilisez le Master Assistant, pensez bien à mettre votre son à lecture. Vous appuyez sur Master et ensuite, vous faites l'étude du son par le logiciel. Donc après, tout n'est pas parfait. C'est une aide qui est la bienvenue. Surtout pour ce type de matériel, on ne connaît pas tous. Forcément, on n'a pas tous fait une formation d'ingénieur du son. Donc, ça va vous aider grandement si vous n'êtes pas habitué à ce type de logiciel. Maintenant, on va aller voir ce qui se passe au niveau de l'isotope Trash 2. Donc là, c'est le VST gratuit du mois, qui est donné avec le carbone de chez Ujam. Alors, première chose à savoir, c'est que le Trash 2 va fonctionner soit en VST 2, soit en VST 3. La différence entre les deux, elle est simple. En VST 3, on a le sidechain mode et en VST 2, on n'y a pas accès. Alors, pourquoi ? J'en sais rien, mais c'est comme ça. Donc, les gens qui ont des dos qui vont fonctionner en VST 2, le mode sidechain ne fonctionnera pas. Ça n'empêche que ça reste un très bon VST pour la saturation, qui va vous permettre de donner de très bonnes ambiances. Donc là, si je me mets... Je vais mettre directement là où il y a les drums. Je vais peut-être même faire une boucle autour des drums. Voilà. Donc, en ce qui concerne le sidechain, bien pensez qu'il ne sera présent que sur la version VST 3. Après, quand on prend le VST, donc au départ, on a différents modules. C'est-à-dire qu'on a un premier equalizer qu'ils appellent filtre 1. Ensuite, on va avoir le bouton Trash où on a les modules de saturation. Et je dis bien les modules puisqu'on a stage 1 et stage 2 avec chacun son filtre. On va avoir différents types de saturation possibles. Donc là, on a des presets qui vont nous donner un large éventail, que ce soit distorsion, drive, faulty, fuse, heavy, rétro, saturation. Et ensuite, dans chaque catégorie, on a pas mal de presets. Pour l'un comme pour l'autre. Ensuite, on va avoir le shape. C'est ce qui va nous permettre de dessiner, entre guillemets, la saturation. Exemple. Si je change. Ici, je peux changer le mode de dessin. C'est-à-dire que là, je suis en linéaire. Je peux me mettre en... Là, je suis en tension. Je peux me mettre en linéaire. Pour créer des points, il suffit de double-cliquer. Et donc, comme vous voyez, c'est différent du mode tension. Là, on va plus avoir des courbes. Après, je peux mettre une partie en linéaire, une partie en tension. Bref, ensuite, on fait vraiment ce qu'on veut. Donc là, je suis là. Hop, je me mets en tension. Et voilà. On se retrouve avec des courbes arrondies. Si je veux zoomer pour avoir plus de vues dans mon cadre ici, j'ai juste à cliquer ici sur le rectangle. Et je vais pouvoir ajuster ma courbe ou rajouter des points vraiment comme j'en ai envie. Hop, je reviens. Après, on a un pré, un drive. Style Le gain Et un bouton mix pour mélanger le son saturé du son non saturé. Ensuite, on a un mode bipolar. Ce qui fait qu'on va pouvoir faire une courbe dans les négatifs et une courbe différente. Enfin, une courbe différente dans les négatifs et les positifs. Ensuite, on a un mode logarithmique. Et enfin, on a le DC filter. Donc là, hop, je me remets en normal. Je vais reprendre mon preset de saturation. Voilà. Après, on a la partie filtre. Donc pour chacun des deux étages de saturation. On en marche. Après, le filtre 1, ici, c'est tout simplement un equalizer. Donc là, on va avoir tous les points, les fréquences, les cues, le nombre de dB qu'on va augmenter, etc. Donc là, si je joue sur le cue, ça va me permettre de jouer avec la tirette. Et voilà, ça reste un equalizer. Là, si je veux faire du sidechain, il faut que je clique ici. Donc là, si je mets en marche le sidechain avec le VST3, je choisis la piste qui va commander le sidechain de fréquence. Puisque là, on va se faire un sidechain de fréquence. Donc là, je n'en sais rien. Admettons, je mets le clic, c'est pour l'exemple. Donc là, je suis sur le point numéro 3. Je vais ici dans ma modulation. Je me mets en enveloppe. Je clique sur sidechain. Et là, je vais avoir mon point. Et dès que le clic va frapper, je règle ma courbe, mon dB. Et voilà, on voit bien le petit point qui monte et qui descend. Ok. Donc là, hop. On va remettre en off. Voilà. Et ça, vous pouvez le faire pour chacun des points. Puisque chaque point peut être automatisé. Soit par l'enveloppe, donc en utilisant le sidechain. Ou soit directement par un LFO. Donc là, il va suivre la courbe du shape ici. Donc en sachant qu'on peut avoir sine, square et différentes formes pour le LFO. On peut le synchroniser au tempo. Et ensuite, il y a juste à régler la vitesse. Voilà. Donc c'est vraiment un effet créatif au niveau du filtre. On peut faire pas mal de choses. Là, par exemple. Donc ça va nous automatiser le changement de fréquence entre les deux. Donc ça va nous automatiser le changement de fréquence entre les deux. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Donc là, ça suit. Et si je me remets en sidechain, ça va faire la même chose, mais en fonction du kick. Là, je règle mon threshold. Voilà. Donc une fois que vous avez pigé le truc, vous pouvez faire pas mal de choses relativement cool. Donc là, le trash, la partie saturateur, on l'a vu. Donc si vous voulez faire de la saturation multibandes, je mets le multibandes en marche. J'ai mes trois bandes. Donc ça correspond à la partie dynamique ici. Et de la même façon, je vais pouvoir mettre une distorsion. Voilà. Et là, on est revenu à une distorsion pour l'ensemble. Donc, on peut faire de la distorsion multibandes en allumant ici. La multibandes va correspondre exactement aux fréquences qu'on a directement fait ici sur notre compresseur. Tout est lié. Donc, ce qui fait que vous pouvez faire et de la compression multibandes et du sidechain aussi en multibandes quand vous êtes en VST3. Puisque chaque bande a son compresseur et donc sur chacun des compresseurs, vous pouvez aussi bien faire du sidechain que du gate. Donc là, je vais régler. Si je m'en marche le gate. A chaque fois que le gate rentre en marche, on va entendre plus les aigus. Puisque là, je suis sur la partie aiguë. Pour revenir à zéro, reset. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, on a un deuxième equalizer pour pouvoir faire encore d'autres réglages ou une equalisation après avoir fait la distorsion. Et enfin, on a le convolveur. Alors, le convolveur, ça va vous permettre de donner des ambiances à vos drums. Là, si on écoute. Je suis en radio damper. Je vais changer de convolveur. Ça va me changer la sonorité. Après, vous avez aussi des catégories où on va pouvoir, par exemple, si là, je veux émuler des amplis. Donc, admettons, je sélectionne le Halston 2 10W. Je vais pouvoir changer le micro de la prise de son. Après, je peux jouer sur le StereoWiz. Bref, on peut faire pas mal de choses. Ensuite, c'est à vous de tester. On peut faire vraiment des choses relativement intéressantes. Donc, le convolveur, ça va vous simuler des espaces dans lesquelles vos drums, vos basses, vos guitares vont pouvoir résonner. Et donc, ça va changer la nature de votre son. Donc, la dynamique, on a déjà vu lors du tuto du Neutron. Plus là, donc, réglage du threshold, vous l'avez ici. Sachant qu'on a la courbe, on peut le faire aussi directement à la souris. Vous avez un mode soft clip et hard. Ensuite, il y a certaines options. que vous allez avoir en allant directement. Donc là, tac, 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 général, spectrum, module. Voilà. Donc là, la dynamique, on peut régler le nombre de bandes. Donc, si je veux passer à 4 bandes, voilà, j'ai mes 4 bandes ici. Je peux aussi rajouter une bande au niveau du trash. Le filtre, on peut augmenter certains paramètres. La réduction de gain au niveau du threshold, on peut le régler. Le mode trop, on peut le régler. Et enfin, le limiteur. On a différents choix. Soit on se met en quiet, loud ou clipped. Donc, toutes ces options-là, vous les avez directement dans options ici. L'auto-gain. Bref. C'est un module qui est vraiment, vraiment bien fait. Ensuite, on va avoir le délai. Donc, pareil. Comme tous les autres modules, il faut l'activer. Et donc là, vous allez avoir des émulations de différents types de délais. Tape, Tape Tube, Analog, Lofi Digital, Broken Beat et Digital. J'ouvre le Wet. Je peux me synchroniser directement au tempo. Stéréo-Ease. On a une partie filtre. Qui va nous permettre de choisir, en fait, ce qui va être la PD. Et enfin, ici. On a le dry-wet. Qui va nous permettre de faire comme la distorsion parallèle. En mélangeant le son traité du son non traité. La fenêtre avec tous les presets. Donc, il y a vraiment de tout. Que ça soit Utility. Si on veut un mode Brickwool. Donc, pour les percussions. Après, on peut vraiment s'en donner à cœur joie. Et faire vraiment pas mal de choses. Ensuite, si on regarde par rapport à la 808. Donc là, pareil. J'ai utilisé l'isotope trash pour pouvoir faire ma 808. Et on peut vraiment faire toutes sortes de saturation. C'est un truc de dingue. Là, j'ai mon compresseur. Avec normalement le sidechain en fonction des drums. Voilà. Sur la basse, si j'ai envie, j'aurais très bien pu aussi rajouter un petit délai. Ça peut donner un style. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, après, les délais, ça va plus être pour tout ce qui est guitare ou sons qui vont être un peu plus aigus. Ça peut donner une bonne ambiance, voire même des bells, des choses comme ça. Il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Après, on peut peut-être même aller faire un petit essai. Je vais prendre, par exemple, le sample du départ. On va voir, ici. On va voir, ici. On va voir, ici. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501